D'imposer l'égalité par rapport à la femme, les lois de la rep... Il dit oui, il dit oui, on comprend rien. Imposer l'égalité par rapport à la femme, ça veut dire quoi, Shalgoo Max ? Franchement, Shalgoo Max, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je vais aller voir une femme qui veut mettre le voile, je vais dire non ! Je t'impose, tu enlèves le voile maintenant, tu es égalitaire. Je t'impose l'égalité maintenant, tu vas te mettre en mini-jupe, au nom de la liberté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Shalgoo Max et son ami Meilleur Habib. Voilà, ces deux-là, ils sont inséparables maintenant, des best friends forever. Vous allez voir qu'ils vont sur la télé israélienne pour nous expliquer c'est quoi le problème de la France. Voilà, incroyable. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon alors on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Quel est le problème aujourd'hui Benjamin Petrovert ? Je le disais tout à l'heure à la Gare des Seaux lors d'une question au gouvernement. Le problème numéro un en France, c'est l'islam politique. Plus que le terrorisme, plus que le djihadisme. Parce que l'islam politique, il est rampant. Alors pour le meilleur des clowns, le problème numéro un en France, c'est l'islam politique. Incroyable, pas incroyable ? Il s'invente des problèmes, est-ce qu'il existe ce problème en France ? C'est la question que je pose, est-ce que ce problème existe en France ? L'islam politique ? Non, ça n'existe pas, vous inventez des trucs. C'est à l'encontre de la laïcité. Moi je suis français juif, pratiquant, mais on a une loi, la loi de ton pays c'est ta loi. Un juif, tous les juifs de France respectent tous les, dans toutes les synagogues de France, nous avons la prière de la République, tous les shabbats. C'est quand même incroyable de dire ça. Alors là il vient de mettre toute sa communauté dans le même sac en nous disant que l'intégralité, l'intégralité respecte les lois. Voilà, il n'y en a pas un seul qui ne respecte pas les lois. Et dans le même temps, il nous dit que les musulmans, c'est plus chacun fait ce qu'il veut et il y en a qui ne respectent pas les lois. Mais n'importe quoi. On a le droit d'être tout à fait musulman et même pratiquant, comme l'imam Chalgoumi. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de penser. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'être différent de l'imam Chalgoumi, c'est ça ? Si tu ne t'écrases pas en fait, tu n'as pas le droit. C'est que les lois du Coran ou les lois de la Bible ou les lois de qui que ce soit sont supérieures au rôle de la République. À titre individuel, chacun fait ce qu'il veut. Je suis moi-même un juif plus ou moins pratiquant. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'histoire. Je ne comprends pas le problème. Là, je n'arrive pas à comprendre le problème. Quand est-ce qu'on a vu des groupes religieux comme ça qui essayent de prendre le pouvoir en France ? Des groupes religieux politiques. Ça n'existe pas. Donc je ne comprends pas le problème. Les groupes religieux politiques, c'est ces 150 quartiers de la République. On dirait qu'il va chialer en face, Chalgoumi, c'est ouf. Aujourd'hui, ils sont des quartiers qui... Regardez sa tête, on dirait qu'il va chialer. On est en train de lui dire quoi ? On est en train de lui cracher dessus. Qui sont hors de tout contrôle aujourd'hui parce qu'ils ont été pris par les islamistes. Et ça, c'est un danger rampant. Quel quartier ? Cite-moi un quartier, allez. Citez-moi un quartier en France qui a été pris par les islamistes. Citez-en moins. Ça n'existe pas. Vous inventez des trucs. C'est un cancer rampant qui est dramatique. On passe de l'islam politique. C'est quand même fou. C'est quand même fou d'utiliser le mot islam et cancer dans la même phrase et que personne ne dise mais c'est de la folie. À la radicalisation et au terrorisme. Voilà, maintenant on va passer au passage de Chalgoumi. Je remercie le président qui s'est engagé sur le terrain. Je pense que le séparatisme, parce que c'est l'idéologie de l'islamisme des frères musulmans, elle essaie de séparer cette minorité. Et voilà pourquoi je l'appelle Chalgoumax. Parce qu'il est au max, les amis. Il est au max du max. La communauté musulmane, de la société, c'est eux. Ça c'est un vrai problème. Vous savez, à part de parler la religion et l'islamisme des frères musulmans, on a un vrai problème. Mais ils se sont vraiment bien trouvés ces deux-là. On ne comprend rien à ce qu'ils disent quand ils parlent. Non mais... C'est compliqué. Faut un décodeur pour les écouter. Mais regardez la gueule du plateau. Meilleur habib et Chalgoumi. Face à face, voilà. Main dans la main, côte à côte. Incroyable. Tu mets ça sur l'affiche d'un film, je vais le voir tout de suite. Je suis à deux doigts d'imprimer l'image et de m'en faire un poster pour moi. ... de politique de la ville. Quand vous trouvez, sont tous, c'est presque dans le même bâtiment, même ascenseur, même école. Comment on peut avoir cette intégration ? Moi, je pense que la politique de la ville, elle fait que ce soit un sens de créer la mixité, d'imposer l'égalité par rapport à la femme, les lois de la reprise. Il dit oui, il dit oui, on ne comprend rien. Imposer l'égalité par rapport à la femme, ça veut dire quoi, Chalgoumax ? Franchement, Chalgoumax, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je vais aller voir une femme qui veut mettre le voile, je vais le dire, non ! Je t'impose, tu enlèves le voile maintenant, tu es égalitaire. Je t'impose l'égalité maintenant, tu vas te mettre en mini-jupe. Au nom de la liberté. C'est quoi ? C'est quoi ? Vous vous foutez de notre gueule ? Elles font ce qu'elles veulent. Si une femme, elle veut mettre un voile, elle met un voile. Si une femme, elle ne veut pas mettre un voile, elle ne met pas un voile. Arrêtez de leur casser les couilles. Il y en a, elles mettent le voile, elles sont très contentes de le mettre. Il y en a, elles ne veulent pas le mettre. Il y a toutes sortes de femmes. Je ne comprends pas. Vous voulez imposer l'égalité, c'est quoi ce délire ? C'est la liberté de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, elle est libre de mettre le voile si elle a envie de le mettre. C'est incroyable. Le public, on ne peut pas imposer les choses dans les écoles. Ça, je pense qu'il y a un moment, un rapport de force des islamistes s'est installé. Si les ulus sont faibles, si la république est faible, on a les conséquences dans la vie dont beaucoup d'équipe... Je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. En gros, je ne comprends pas. Il veut renforcer les lois de la république contre l'islam. Voilà l'imam, le premier imam de France qui vous dit ça. Comment il arrive à se regarder dans un miroir, le gars ? C'est incroyable. C'est incroyable. Il fait croire à tout le monde qu'il n'est musulman. C'est impossible qu'il soit musulman. Moi, j'ai mis un doute, je vous le dis. Et voilà, c'est fini. Mais bon, on se demande vraiment pourquoi la télé, Israélienne, nous explique c'est quoi le problème de la France en fait. Je ne sais pas, occupez-vous de votre pays avant de vous occuper d'une autre. En tout cas, moi, je suis prêt à payer très cher pour avoir un film Meilleur Habib, Shalgoumi, dans les deux rôles principales. Oh là là ! Je donne tout ce que j'ai. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, et tout petit, petit, petit pommet. Petit pommet. Tu gambades dans les bruits sans te soucier du temps qui passe. Petit pommet.